... C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour cette conférence des académiciens en Sorbonne. Cette invitation à M. Lévite a longtemps été reportée en raison des contraintes sanitaires auxquelles nous avons dû faire face au cours de l'année écoulée. Mais enfin, nous pouvons nous retrouver dans cet amphithéâtre historique, majestueux, de l'Université de Paris. Vous y êtes les bienvenus. Vous êtes ici, chez vous, comme toute personne désireuse d'apprendre et de transmettre. Ce cycle, que nous avons eu le plaisir d'organiser conjointement avec l'Académie des sciences morales et politiques, est voué à perpétuer cette tradition millénaire et c'est pourquoi, sincèrement, je me réjouis de vous voir ici. Fort du succès de la première édition des conférences des académiciens en Sorbonne, nous récidivons cette année avec un nouveau cycle dont le programme s'annonce tout à fait passionnant. Une fois de plus, ces conférences viseront à la rencontre des esprits, à l'échange avec des experts et à l'ouverture sur des notions au programme pour vous, les élèves. Il me tarde personnellement d'assister à cette nouvelle série qui, à n'en pas douter, sera d'un aussi haut vol que la première. L'intervenant qui nous rassemble aujourd'hui nous laisse présager une expérience particulièrement précieuse. En effet, rares sont les occasions d'entendre l'histoire racontée par ceux qui l'ont même vécu. Monsieur Jean-David Lévite, votre présence parmi nous ce matin nous honore. Vous allez nous parler de la transformation géopolitique du monde depuis le 11 septembre 2001, 20 années donc. Pour nous raconter tout cela, on peut difficilement rêver d'un meilleur professeur. On vous a parfois qualifié de diplomate des diplomates, de figure emblématique de la diplomatie française, notamment pour le rôle clé que vous avez joué aux Etats-Unis dans le contexte de l'effondrement des Tours jumelles et du déclenchement de la guerre d'Irak. Mais avant de vous laisser entrer dans le vif du sujet, j'aimerais retracer votre parcours brillant, car nous avons devant nous de jeunes gens que vous ne pouvez qu'inspirer. Vous commencez par étudier le droit avant d'intégrer l'Institut d'études politiques de Paris. Ce cursus déjà riche vous laisse encore avides de connaissances. Vous entrez donc à l'École nationale des langues orientales vivantes où vous apprenez le malais, le chinois et l'indonésien. En 1970, vous passez avec succès le concours des cadres d'Orient. C'est le début d'une carrière qui marquera les esprits et le cours des événements entre Paris, New York et l'Asie. Vous commencez par vous spécialiser dans les questions orientales, d'abord en tant que vice-consul à Hong Kong, puis comme troisième secrétaire aux Affaires étrangères à Pékin. Vous rejoignez ensuite la direction des Affaires économiques au ministère des Affaires étrangères, puis le secrétariat général de la présidence de la République. En 1980, vous traversez l'Atlantique pour intégrer la mission permanente de la France aux Nations Unies, à New York. De retour en France en 1984, vous devenez sous-directeur en charge de l'Afrique occidentale, puis directeur adjoint de cabinet du ministre Jean-Bernard Raymond. En 1988, nouveau détour par l'international, vous êtes le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Paris vous rappelle ensuite, vous devenez directeur en charge de l'Asie et de l'Océanie, puis directeur général des Relations culturelles, scientifiques et techniques du ministère des Affaires étrangères, et président de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, avant de rejoindre le président Chirac en tant que conseiller diplomatique et Sherpa. De 2000 à 2002, vous représentez la France à la mission permanente de l'ONU à New York. Vous racontez vous-même, dans un témoignage saisissant, avoir vu le deuxième avion s'écraser sur les tours jumelles par la fenêtre de vos bureaux, et avoir assisté, dans la stupeur générale, à l'effondrement du bâtiment. Partisans d'un monde multipolaire harmonieux, vous jouez un rôle crucial dans la gestion de la crise en tentant de convaincre les États-Unis de ne pas agir seuls. Pendant cinq ans, vous êtes ambassadeur de la France à Washington. Vous répondez avec ouverture d'esprit, optimisme et aplomb à la vague de francophobie déclenchée par le refus de l'Hexagone de participer à la guerre préventive en Irak en 2003. Votre entourage souligne votre attitude constamment positive dans la résolution des conflits et des crises, la confiance que vous inspirez partout où vous exercez vos fonctions, car vous savez accompagner les décideurs politiques dans les choix les plus importants, les épreuves les plus difficiles. En 2007, coup double, vous devenez conseiller diplomatique du Président et êtes élu à l'Académie des sciences morales et politiques. A l'image de votre carrière diplomatique, vos travaux académiques sur des sujets aussi variés que la globalisation, la laïcité, l'ordre mondial au XXIe siècle ou encore les répercussions géopolitiques de la pandémie font état d'une vision lucide, éclairée et didactique du monde. L'histoire que vous allez nous raconter aujourd'hui est cruciale. C'est l'histoire d'un monde devenu multipolaire, complexe, en recherche constante d'équilibre et de stabilité. C'est tout simplement l'histoire du positionnement de la France dans une géopolitique mouvante et en pleine redéfinition. C'est le cheminement d'une interrogation ancienne et pourtant toujours d'actualité, comment réagir face à l'agression ? C'est enfin le récit passionnant de la construction d'une coopération internationale parfois fragile, parfois laborieuse, mais toujours nécessaire. Car l'entraide entre les États, à l'heure où la pandémie n'épargne aucun endroit du globe, où les attaques violentes contre nos citoyens et nos valeurs s'intensifient, où les enjeux climatiques deviennent centraux, est plus que jamais essentielle aux solutions que nous proposons et que bientôt vous, chers élèves, vous proposerez à votre tout. Raymond Aron écrivait, « Connaître le passé permet de s'en libérer ». Alors, chers élèves, chers académiciens, ensemble, apprenons à le connaître et passons le flambeau aux générations à venir avec l'espoir sincère que ces tensions et ces violences appartiendront bientôt au passé pour ne plus jamais ressurgir. Je vous souhaite à tous une nouvelle fois la bienvenue entre nos mours, ainsi qu'une excellente conférence. Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens. Mais en réalité, le mot moral s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seule tutelle, c'est le président de la République. Et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous, nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions. Et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets. Mais précisément, ce débat libre et aimable, respectueux des autres, est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc je pense que nous avons des choses à lire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a deux salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs, des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académis, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis, après-midi, sur un thème annuel qui est choisi par le Président en accord avec l'Académie, bien entendu. Par exemple, cette année, nous avons traité du pouvoir, on a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Les sujets sont très variés en fonction de la personnalité du Président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En tout cas, il y a un grand groupe de travail très important qui se réunit sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Jean-Robert Pitt vous a présenté l'Académie des sciences morales et politiques où j'espère que vous aurez un jour le plaisir de vous rendre, toutes les séances étant publiques. Nous avons repris nos séances publiques après une certaine interruption, mais tout était diffusé en ligne. Des académiciens en Sorbonne, tout a été dit par M. le recteur, j'ajouterais seulement que pour l'Académie des sciences morales et politiques, les humanités sont quelque chose qui, aujourd'hui, dans un monde où les écrans occupent une très large place, ont une place prééminente. Et les valeurs qu'elles portent sont justement la rencontre, l'échange, le dialogue, le goût de la nuance, la transmission de savoirs qui ne sont pas des savoirs figés et fermés, mais des savoirs ouverts, toujours sujet à l'appréciation, à l'examen, au libre-examen. Je vous souhaite une très grande leçon, aujourd'hui, de géopolitique, avec un homme d'études qui est aussi un homme d'action, l'ambassadeur, M. Jean-David Levitt. Merci, Marianne. Merci, M. le recteur, de votre présentation trop flatteuse. Je suis très heureux d'être avec vous toutes et vous tous aujourd'hui parce que vous incarnez l'avenir de la France. Vous aurez, dans les décennies qui viennent, à porter notre avenir. Et aujourd'hui, je vais, dans un premier temps, partager avec vous mon expérience du 11 septembre 2001 parce que, parfois, dans nos existences, on se trouve confrontés à des événements sans repère pour en assurer la gestion. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui vous arrivera. en espérant que ça sera moins dramatique que le 11 septembre 2001, mais où il faut assumer des responsabilités auxquelles on n'a pas forcément été préparés. Et puis, dans un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer d'où nous venons à travers le monde et où le monde peut aller. Donc, je commence par le 11 septembre 2001. Ce jour-là, comme le recteur l'a dit, j'étais ambassadeur de France auprès des Nations Unies à New York et c'était le tour de la France d'exercer la présidence du Conseil de sécurité. Chaque pays, nous sommes 15 membres du Conseil de sécurité, la France est l'un des cinq permanents et chaque mois, c'est un pays différent. En septembre 2001, c'était la France qui présidait le Conseil de sécurité. Ce jour-là, le 11 septembre 2001, à 8h30, j'étais dans mon bureau au 44e étage d'une tour avec une vue imprenable sur le sud de Manhattan sur les tours jumelles. Les tours jumelles, pour vous aider à comprendre ce qu'elles représentaient pour New York, étaient le symbole financier, le symbole de la puissance des États-Unis pour vous donner une référence. Elle faisait 110 étages chacune, plus de 410 mètres de haut. La tour Eiffel fait 328 mètres de haut. Donc, c'était vraiment les symboles par excellence de la puissance de l'Amérique. J'étais en train de lire les dépêches arrivées pendant la nuit et en levant les yeux, j'ai découvert ce que vous voyez sur l'écran. C'est-à-dire que l'une des deux tours voyait s'échapper un énorme nuage de fumée. J'ai aussitôt appelé mes trois principaux collaborateurs et nous étions scotchés aux fenêtres, aux vitres de mon bureau à regarder cet énorme nuage de fumée. Lorsque nous avons vu un avion s'approcher de la deuxième tour et, comme vous le voyez sur cette photo, s'encastrer dans la deuxième tour dans une explosion colossale. Ce que nous prenions pour un accident nous est immédiatement apparu comme une attaque. l'Amérique était en guerre. Nous avons immédiatement mis la télévision et nous avons appris que d'autres avions étaient autour de New York ou ailleurs susceptibles d'attaquer d'autres tours. Nous avons téléphoné au rez-de-chaussée pour savoir si notre immeuble allait être fermé. Ils ne savaient pas. alors j'ai renvoyé chez eux tous ceux qui n'étaient pas indispensables. Je suis resté dans mon bureau avec mes trois collaborateurs et nous étions en train de suivre les événements. Nous avons appris qu'un autre avion venait de s'écraser dans le bâtiment du Pentagone à Washington. Un quatrième s'écrasait en Pennsylvanie et j'ai essayé de joindre le président de la République mais les téléphones ne marchaient plus et donc nous nous sommes retrouvés livrés à nous-mêmes. À ce moment-là nous avons vu l'une des deux tours commencer à s'effondrer puis la deuxième dans un immense nuage de poussière de béton et lorsque le nuage s'est dissipé au bout de longues longues minutes nous avons découvert avec horreur que les deux tours jumelles avaient disparu. Et il faut que vous compreniez que des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans les tours jumelles. Et donc pour les Etats-Unis c'était un choc profond d'autant plus profond que l'Amérique n'avait été attaquée qu'une seule fois sur son sol mais c'était à Pearl Harbor c'était au fond du Pacifique et c'était à la fin de 1941 la deuxième guerre mondiale. Ce qui se passait sous nos yeux le 11 septembre 2001 n'avait rien à voir avec Pearl Harbor. l'Amérique vivait en paix elle était au sommet de sa puissance et elle découvrait avec effroi sa vulnérabilité à la merci d'une attaque terroriste. Alors nous étions dans mon bureau avec mes trois collaborateurs sans pouvoir joindre personne à Paris et nous nous sommes dit nous sommes en train de vivre un moment qui marquera l'histoire du monde pour longtemps. Les Etats-Unis vont certainement réagir avec toute leur puissance et il y a deux façons pour eux de réagir soit ils réagissent seuls et ils en ont la possibilité soit ils réagissent avec toute la communauté internationale à leur côté. c'était évidemment le choix que nous souhaitions mais ce n'était pas un choix évident vu de Washington les Etats-Unis je l'ai dit étaient au sommet de leur puissance et ils trouvaient que les Nations Unies les gênaient dans leur action et il y avait à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat à Washington un homme Jesse Helms qui haïssait les Nations Unies il avait interdit que les Etats-Unis payent leurs contributions à l'ONU il refusait que l'ambassadeur John Negroponte puisse prendre ses fonctions et donc il n'était pas du tout évident que les Etats-Unis accepteraient de jouer collectif et s'ils se faisaient justice eux-mêmes seuls alors le monde pivoterait dans une direction qui n'était certainement pas celle que la France et le reste du monde pouvaient souhaiter donc avec mes trois collaborateurs nous nous sommes dit bon nous sommes seuls livrés à nous-mêmes j'ai essayé de joindre le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan impossible et nous avons réfléchi à l'initiative que nous pouvions prendre et l'initiative que nous avons prise consistait tout simplement à changer le droit international nous avons en quelques heures préparé une résolution du conseil de sécurité qui décidait qu'à partir de ce jour et à partir de cet acte toute attaque d'un groupe terroriste international contre un état membre des nations unies ouvrait le droit à la légitime défense individuelle et collective de cet état attaqué contre non pas les groupes terroristes mais les états qui avaient apporté aide financement armes hospitalité aux groupes terroristes responsables de cette attaque cette résolution d'une page nous l'avons préparée et j'ai fait porter un message à Kofi Annan pour lui dire nous voulons que dès que les portes du bâtiment de l'ONU pourront être rouvertes le 12 septembre au matin nous puissions nous rencontrer avec les autres membres du conseil de sécurité pour voir si cette résolution pouvait être adoptée immédiatement et bien le 12 septembre nous avons battu un record la résolution dont je viens de vous parler a été adoptée en une heure d'habitude il faut des jours des semaines parfois des mois pour que la communauté internationale se mette d'accord là une heure a suffi et j'ai proposé que pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies nous adoptions cette résolution à l'unanimité non pas en levant nos mains comme nous le faisions depuis l'origine mais en nous levant pour rendre hommage aux 3000 victimes le plus grave attentat de l'histoire de l'humanité et pour exprimer notre solidarité avec les victimes et au-delà avec le peuple américain avec les Etats-Unis d'Amérique on avait changé le droit international sans aucune permission et je commençais à me demander si à Paris il y aurait des réactions un peu stupéfaite en fait j'ai reçu un appel du président de la République Jacques Chirac dont j'avais été le collaborateur pendant 5 ans et qui m'a dit bravo Jean-David c'est ça qu'il fallait faire et moi je veux être le premier chef d'Etat à venir à New York après les attentats dès le 18 septembre Jacques Chirac était à New York il s'est rendu à Ground Zero le site de la destruction des deux tours puis à Washington pour voir le président Bush et lui dire nous sommes avec vous et nous avons réussi puisque dès le lendemain de l'adoption de cette résolution le 12 septembre Jesse Helms président de la commission des affaires étrangères du Sénat a fait voter le paiement de tous les arriérés de paiement des Etats-Unis à l'ONU et l'envoi immédiat à New York de l'ambassadeur John Negroponte nous avons immédiatement commencé à travailler tous les deux et avec les autres membres du conseil de sécurité pour bâtir une coalition mondiale de lutte contre le terrorisme sous l'égide des Nations Unies du conseil de sécurité une deuxième résolution a été adoptée sous présidence française et les Etats-Unis ont exigé avec le soutien de l'ONU que les talibans qui dirigeaient Kaboul déjà à l'époque il y a 20 ans extradent vers les Etats-Unis l'auteur des attentats Bin Laden et ses collaborateurs devant le refus des talibans une coalition internationale a été créée d'une trentaine d'Etats et en 5 semaines elle a réussi à chasser les talibans du pouvoir malheureusement comme vous le savez sans doute Bin Laden a réussi à s'échapper à traverser la frontière et on l'a appris quelques années plus tard il avait pu trouver hospitalité au Pakistan si je vous raconte cet événement dans tous les détails c'est parce qu'il a littéralement changé l'histoire du monde et un an plus tard en septembre 2002 le président Bush est venu s'exprimer devant l'Assemblée Générale des Nations Unies il a dit merci aux Nations Unies de votre soutien nous sommes tous ensemble face au terrorisme international et je veux maintenant qu'on s'attaque à l'Irak pourquoi l'Irak ? parce que l'Irak c'était Saddam Hussein Saddam Hussein avait envahi le Koweït Bush père président 41ème président avait livré bataille contre Saddam Hussein mais les néo conservateurs américains trouvaient qu'ils n'avaient pas été au bout et qu'il fallait aller au-delà parce que Saddam Hussein selon les américains était en train de monter un arsenal d'armes bactériologiques biologiques et même nucléaires nous avons nous français trouvé qu'ils allaient un peu vite en bosonne les américains et nous avons négocié pendant 70 jours une résolution pour dire il faut d'abord envoyer les inspecteurs des Nations Unies vérifier en Irak s'il y a des armes de destruction massive et s'il y en a il faut qu'une deuxième résolution du conseil de sécurité des Nations Unies décide ce qu'il faut faire après l'adoption à l'unanimité de cette résolution Jacques Chirac m'a appelé et m'a dit parfait maintenant je vous nomme ambassadeur aux Etats-Unis vous partez de New York vers Washington le 2 décembre 2002 j'ai présenté mes lettres de créance au président Bush et il m'a dit bravo pour ce que vous avez fait après le 11 septembre et sur cette résolution en Irak et maintenant nous allons être ensemble pour partir en guerre en Irak la France doit être à nos côtés je lui ai dit mais monsieur le président pas si vite nous venons d'adopter une résolution on renvoie les inspecteurs et puis s'il y a violation s'il y a des stocks d'armes de destruction massive à ce moment là le conseil de sécurité décidera et là il m'a fait il était clair que pour lui l'Amérique avait pris sa décision elle allait en guerre et comme vous le savez la France elle a trouvé qu'il n'y avait pas de raison d'aller en guerre et pendant 5 ans d'ambassadeur de France aux Etats-Unis j'ai eu la tâche de lutter contre ce qu'on appelait le French bashing c'est à dire les attaques des médias et d'une partie de l'opinion contre la France si je vous ai raconté cette séquence c'est parce que elle représente un tournant majeur 2001 2003 dans l'histoire du monde et donc maintenant je vais vous proposer de prendre du champ de regarder dans le rétroviseur les transformations du monde jusqu'au 11 septembre 2001 et ensuite je m'efforcerai de vous expliquer les transformations du monde depuis le 11 septembre 2001 et ce qui va se passer dans les années qui viennent alors dans ce grand angle ma première question c'est dans le fond d'où venons-nous ? ou plus précisément sous le regard de ma consoeur Marianne Bastide grande spécialiste de la Chine que je remercie de sa présence pourquoi quand vous prenez une map monde et que vous regardez la place des différents ensembles pourquoi comment peut-on expliquer que l'Europe cette petite péninsule au bord de l'immense continent asiatique ait pu pendant quatre siècles dominer le monde ça aurait pu être la Chine Marianne et là c'est l'histoire des découvertes maritimes la terre est ronde et c'est les européens qui ont compris les premiers que la terre était ronde et c'est la découverte de l'Amérique avec Christophe Colomb et la première expédition autour du monde de Magellan et bien figurez-vous que nous n'avons pas été les premiers sous le regard de Marianne les premiers qui sont partis à la découverte du monde ce sont les chinois sous la dynastie des Ming quelques décennies avant Christophe Colomb et Magellan l'empereur de Chine avait fait construire une immense flotte qui l'a envoyée à la découverte à la découverte de l'Indochine puis du sous-continent indien toutes les côtes puis jusqu'à l'Afrique toutes les côtes de l'Afrique jusqu'au sud le Mozambique jusqu'au nord l'Egypte et cette première expédition est revenue avec beaucoup de trophées elle a été suivie par six autres et puis le successeur de l'empereur de la dynastie des Ming a trouvé que tout ça coûtait très très cher ne servait pas à grand chose que la civilisation chinoise était elle-même la civilisation que le rôle des puissances s'alentour était d'envoyer des émissaires à la cour de l'empereur payer tribus et repartir illuminés par la sagesse chinoise et donc il a fait détruire cette flotte et donc en 1492 ce sont les caravelles de Christophe Colomb qui sont partis à travers l'Atlantique et qui ont découvert les Amériques et puis Magellan comme je l'ai dit navigateur portugais a réussi lui à faire le tour du monde et c'est le début de quatre siècles absolument prodigieux où l'Occident l'Europe les Etats-Unis ont littéralement imposé leur loi au monde ça a d'abord été la ruée vers l'or littéralement et on peut dire que le XVIIe siècle a été le siècle de l'Espagne et du Portugal je crois qu'on peut légitimement dire que le XVIIIe siècle a été le siècle de la France incontestablement le XIXe siècle a été le siècle du Royaume-Uni avec la première révolution industrielle et la construction d'un immense empire a commencé par l'empire des Indes mais aussi la moitié de l'Afrique l'Australie l'Amérique du Nord et puis évidemment le XXe siècle a été le siècle des Etats-Unis et donc l'Europe a dominé le monde pendant ces siècles mais elle a commis un double suicide collectif je veux parler des deux guerres mondiales dont nous Européens sommes à l'origine et qui ont marqué l'arrêt brutal de notre capacité à dominer le monde en 1945 c'est un autre monde qui émerge des ruines de la guerre mondiale avec d'une part la construction d'organisations internationales les Nations Unies dont je vous ai parlé le fonds monétaire international la banque mondiale qui fixe des règles du jeu acceptées par tous les Etats mais vous remarquerez que l'ONU est installée à New York le fonds monétaire et la banque mondiale à Washington c'est le début du règne de l'Amérique mais dans un monde cassé par la guerre froide entre la puissance américaine d'un côté la puissance de l'Empire soviétique de l'Union soviétique et de ses colonies européennes de l'autre avec une Europe cassée par le rideau de fer le mur de Berlin la guerre froide c'est le début d'un monde gelé surgelé rien ne bouge pendant plusieurs décennies et puis et puis l'histoire s'est remise en route et depuis que l'histoire s'est remise en route tous les 10-12 ans on change littéralement le monde donc la première question que nous devons nous poser est celle de savoir quand l'histoire s'est remise en route alors chacun peut avoir son idée sur le sujet je vous propose de retenir la date de 1979 ah bon mais pourquoi pourquoi parce que cette année là trois événements se sont produits qui ont enclenché la remise en marche de l'histoire le premier événement est intervenu le 11 février le 11 février 1979 qu'est-ce qui s'est passé et bien en Iran le Shah d'Iran a été renversé et l'imam Khomeini a pris le pouvoir l'Iran était le principal allié des Etats-Unis au Moyen-Orient l'Iran était la plus grande puissance du Moyen-Orient à l'époque avec l'élimination du Shah avec l'arrivée de Khomeini c'est une révolution religieuse qui s'empare du pays l'imam Khomeini se veut le chef des chiites pas seulement des chiites iraniens des chiites dans le monde entier et donc l'Iran qui défendait et promouvait ses intérêts d'Etat va continuer à le faire mais en plus il va s'ériger en protecteur des chiites au-delà des frontières de l'Iran et c'est le début de confrontations graves à travers tout le Moyen-Orient c'est la guerre civile au Liban avec le Hezbollah chiite qui apparaît comme la principale force politique et militaire de ce pays depuis cette guerre civile c'est la guerre en Irak parce que les Etats-Unis je vous l'ai dit ont envahi l'Irak ils avaient l'idée d'établir la démocratie en 6 mois m'avait-il dit je leur avais dit ah bon 6 mois pourquoi pas 8 ou 10 non non on sait ce qu'on fait en 6 mois on va établir la démocratie ils ont organisé des élections les élections ont donné le pouvoir à la majorité la majorité étaient chiites les Etats-Unis ont donné le pouvoir aux chiites d'Irak pour la première fois dans l'histoire et l'imam Rouméini qui voyait les Etats-Unis comme des ennemis s'est dit mais dans le fond non ce sont nos meilleurs alliés merci monsieur Bush de donner le pouvoir à nos frères en Irak et évidemment ça a eu des conséquences bien au-delà de l'Irak et la guerre civile a commencé avec les printemps arabes en Syrie et le pays a été littéralement détruit entre d'un côté une minorité chiite mais qui dirige le pays avec le président Bachar al-Assad et la majorité sunnite donc voilà le premier événement qui a littéralement changé la donne à partir de 1979 le deuxième événement n'a rien à voir il s'est produit en Chine la Chine était debout depuis la fin de la guerre depuis 1949 depuis l'avènement du régime communiste dirigé par Mao mais Mao avait remis la Chine debout mais il l'a littéralement assommé à deux reprises la première avec le grand bond en avant qui a été une catastrophe économique qui a fait des dizaines de millions de morts dans la famine et puis avec la révolution culturelle qui a semé un désordre épouvantable en 1979 émerge un dirigeant Tang Xiaoping qui va essayer de remettre la Chine en marche à travers les réformes économiques que vous connaissez Tang Xiaoping principal dirigeant en 1979 va lancer les réformes économiques qui passeront complètement inaperçues au départ parce qu'il les fait très progressivement en partant du sud de la Chine et progressivement ça gagne le pays mais 40 ans après ce début des réformes économiques on voit le résultat aujourd'hui c'est une transformation sans précédent dans l'histoire de l'humanité bien sûr d'autres pays se sont transformés aussi vite je pense au Japon je pense à la Corée du sud je pense à Singapour Taïwan mais aucun n'a fait cette transformation en 4 décennies à l'échelle d'un pays de 1 milliard 400 millions d'habitants c'est ça qui est extraordinaire et donc 1979 c'est le début de cette extraordinaire transformation en Chine et puis il y a un dernier événement qui s'est produit en 1979 le jour de Noël l'URSS envahit l'Afghanistan et à ce moment là le monde entier se dit l'URSS est à l'offensive et pas seulement en Afghanistan mais également en Afrique avec les Cubains en Angola avec la révolution communiste en Ethiopie et en face les Etats-Unis sont sur le recul Carter qui en était le président était confronté à la crise en Iran à la crise des otages les diplomates iraniens étaient retenus par Khomeini dans leur ambassade les Etats-Unis avaient essayé de les libérer à travers une opération qui a été un ratage total Carter a perdu le pouvoir il a été battu aux élections et donc on voyait une Union soviétique à l'offensive une puissance qui commençait à émerger la Chine et des Etats-Unis sur la défensive ça c'est 1979 alors comme je vous l'ai proposé on va franchir 10 ans 10 ans 1979 1989 1989 qu'est-ce qui s'est passé le 9 novembre ce jour-là j'étais ambassadeur de France à Genève aux Nations Unies et je regardais la télévision et puis après avec mon épouse on est partis dîner chez l'ambassadeur du Pérou on a retrouvé l'ambassadeur de l'Union soviétique et je lui ai dit Evgeny tu as vu à la télévision quoi ? et bien on est en train de détruire le mur de Berlin il me dit impossible je lui ai dit regardons la télé et en effet le mur de Berlin était en train d'être détruit et ça a été le début d'une transformation du monde absolument fantastique d'abord avec des effets majeurs pour l'empire soviétique Gorbatchev était confronté à la perte de puissance de l'Union soviétique l'Union soviétique avait quitté l'Afghanistan sur un désastre l'économie était malade et Gorbatchev a décidé de sauver l'Union soviétique en laissant partir les états de l'empire soviétique c'est à dire la Pologne la Tchécoslovaquie la Roumanie la Bulgarie etc et puis deux ans plus tard en 1991 Boris Yeltsin qui a remplacé Gorbatchev décide de sauver la Russie en laissant partir les états qui formaient avec elle l'URSS c'est à dire la Biélorussie l'Ukraine la Moldavie la Géorgie l'Arménie et les états Kazakhstan etc de l'Asie centrale et donc c'est une transformation extraordinaire qui est engagée parce que de l'empire soviétique c'était 300 millions d'habitants une puissance surarmée la Russie c'est 143 millions d'habitants et en face et bien en face les états unis se retrouve l'hyperpuissance la seule superpuissance à travers cette extraordinaire implosion de l'empire soviétique et c'est le début d'une décennie extraordinaire pour l'occident je vous ai décrit les quatre siècles d'émergence de la domination occidentale à travers le monde la décennie qui va de 1991 à 2001 est le pic de la domination occidentale sur le monde il n'y a plus de puissance soviétique les états unis sont la seule puissance l'hyperpuissance pour reprendre le mot d'Hubert Védrine il domine le monde entier et nous vivons une transformation extraordinaire y compris en Europe nous avons commencé la construction européenne à la fin des années 50 on était 6 on était 180 millions d'habitants et on s'est progressivement élargi 6 9 12 15 mais avec la fin de l'empire soviétique nous passons en quelques années à 28 pays membres et nous ne sommes plus 180 millions nous sommes plus de 500 millions avec en face je vous l'ai dit la Russie qui n'a plus que 143 millions d'habitants et donc cette transformation du monde va s'accompagner par la troisième mondialisation la première c'est les découvertes de Christophe Colomb et de Magellan la deuxième c'est la construction des empires coloniaux la troisième globalisation intervient dans cette décennie prodigieuse sous l'égide de l'occident les frontières de l'Europe s'ouvrent y compris celles de la Russie les frontières de la Chine s'ouvrent la Chine est en train de devenir l'atelier du monde et cette globalisation de l'économie va être accélérée par deux découvertes fantastiques la première c'est l'internet évidemment vous vivez tous avec votre téléphone portable dans vos poches merci de les avoir éteints mais c'est dans cette décennie qu'a commencé la révolution de l'internet en se répandant dans le monde entier la deuxième révolution qui a changé le commerce mondial est beaucoup moins sophistiquée c'est celle du porte-conteneur le porte-conteneur c'est une invention assez simple au lieu de mettre en vrac dans les cargos du monde entier les marchandises qui doivent être transportées vous les mettez dans des boîtes et ces boîtes comme elles ont toutes la même taille vous pouvez les empiler très très rapidement et donc le porte-conteneur va être une révolution fondamentale dans l'économie mondiale parce qu'il réduit le coût du transport maritime et parce qu'il permet d'accélérer le chargement le déchargement et donc la circulation des biens et ainsi se créent ce qu'on appelle les chaînes de valeur où on produit là où c'est le moins cher et où on transporte en permanence et donc voilà la décennie prodigieuse sous l'égide des Etats-Unis d'Amérique sous l'égide de l'Occident 1991 2001 2001 2001 le 11 septembre 2001 je vous en ai parlé le 11 septembre 2001 marque un tournant moins par ce qui s'est passé à New York que par ce qui s'est passé après c'est à dire la guerre en Irak les Etats-Unis étaient l'hyperpuissance je vous l'ai dit mais la guerre en Afghanistan ces suites la guerre en Irak ces suites désastreuses ont montré les limites de la puissance américaine pour régler les problèmes du monde limites militaires limites politiques et à partir de ce moment là un certain nombre de pays commencent à se poser des questions est-ce que vraiment les Etats-Unis sont si puissants que cela s'ajoute à cela une crise financière extrêmement grave en 2007 2008 partie de New York et qui va mettre littéralement par terre en danger les économies du monde entier et à partir de ce moment là un certain nombre de pays qu'on dit émergents la Chine bien sûr la Russie le Brésil l'Afrique du Sud l'Inde commencent à se dire mais est-ce qu'on a vraiment besoin de suivre les Etats-Unis d'Amérique ces pays émergents continuent à dire oui à la globalisation de l'économie oui à la modernisation de leur pays mais ils disent non à l'occidentalisation du monde et nous occidentaux européens américains nous découvrons que nous avions l'illusion que l'économie de marché qui s'était répandue dans le monde entier allait entraîner nécessairement l'occidentalisation des valeurs dans ces pays or non ça ne sera pas le cas ces pays veulent revenir à leurs valeurs ancestrales c'est Poutine qui rêve de transformer la Russie en empire russe digne de Catherine la Grande c'est Erdogan en Turquie qui veut effacer le leg d'Atatürk et qui veut revenir à l'empire ottoman de Soleiman le Magnifique c'est évidemment les dirigeants iraniens qui veulent poursuivre leur quête de pouvoir au profit des chiites en Inde Modi veut effacer le leg britannique et révéler au monde la gloire de l'hindouisme et naturellement en Chine Xi Jinping veut restaurer la grandeur impériale d'une Chine suzeraine voilà le monde dans lequel nous sommes entrés nous étions dans un monde bipolaire avec la guerre froide puis nous avons eu une décennie unipolaire avec la domination absolue des Etats-Unis d'Amérique nous sommes entrés dans un monde multipolaire aux règles du jeu contesté ce monde multipolaire aux règles du jeu contesté il résulte d'abord de l'évolution des Etats-Unis d'Amérique après deux guerres ratées l'Afghanistan et l'Irak le président Obama dit ça suffit nous ne sommes plus le gendarme du monde nous devons transformer le monde mais avec des partenaires avec des alliés et donc il joue collectif c'est l'accord de Paris sur le climat qui n'aurait pas été possible sans une entente entre la Chine et les Etats-Unis c'est l'accord sur l'Iran qui voulait se doter de l'arme nucléaire mais avec les Chinois les Russes les trois grands occidentaux de l'Europe nous sommes arrivés à un accord c'est une Amérique qui pivote vers l'Asie parce que le défi chinois est de plus en plus perçu par les Etats-Unis comme un défi à relever après huit années de présidence Obama nous avons Trump Trump c'est Obama empire Trump il ne veut pas des règles du jeu des Nations Unies il préfère la loi de la jungle pourquoi ? parce que dans cette jungle les Etats-Unis sont la plus forte puissance et donc ils peuvent imposer leur vision leurs règles leurs dictates sauf que dans cette jungle il y a le lion américain mais il y a un deuxième lion qui grandit à toute allure et qui arrive c'est la Chine la Chine chère Marianne a une autre vision du monde la Chine qui est l'autre grand qui émerge se voit comme une puissance suzeraine elle est la civilisation sous le ciel Tien-Xia et le rôle de tous ceux qui l'entourent est de reconnaître cette puissance de l'accepter et de rentrer dans ce monde où Pékin domine du temps de l'Empire romain on disait que toutes les routes conduisaient à Rome du temps de Xi Jinping on dit que les nouvelles routes de la soie doivent toutes conduire à Pékin alors c'est dans ce contexte que le président Biden a été élu et il y a une chose qui unit tous les américains ils sont très divisés par ailleurs mais ils sont tous unis dans un refus de voir la Chine devenir numéro un les Etats-Unis sont numéro un ils ne peuvent pas imaginer que la Chine surtout la Chine de Xi Jinping où le rôle du parti communiste est de plus en plus puissant remplace les Etats-Unis comme première puissance du monde et donc nous sommes rentrés dans une nouvelle guerre froide avec malheureusement des organisations internationales qui sont affaiblies par cette division par d'autres divisions à un moment où on aurait plus que jamais besoin d'elles parce que nous avons les défis à relever la crise du Covid mais plus encore la crise du réchauffement climatique et donc je termine là-dessus dans ce monde divisé engagé dans une nouvelle guerre froide quelle est la place de l'Europe et c'est là que je me tourne vers vous parce que la réponse va vous appartenir je vous l'ai dit nous avons commencé la construction de l'Europe sur les ruines de la deuxième guerre mondiale c'est une réussite fantastique mais incomplète fantastique parce qu'on a réussi à créer le marché commun nous sommes devenus l'empire des normes nos normes s'imposent dans le monde entier tout simplement parce qu'on est le plus grand marché mondial de consommation donc si vous voulez produire des voitures il vaut mieux vous mettre aux normes européennes mais nous n'avons pas encore les attributs de la puissance et si nous voulons exister entre les Etats-Unis d'un côté et la Chine de l'autre si nous voulons continuer à faire la promotion des valeurs de démocratie que nous incarnons aux côtés des Etats-Unis d'Amérique bien sûr il est très important que nous soyons capables de nous doter des instruments de la puissance c'est la conclusion à laquelle notre président est arrivé c'est le projet qu'il porte c'est la présidence française de l'Union Européenne qui commence le 1er janvier qui verra si on peut faire quelques progrès dans cette direction mais c'est le grand défi qui s'ouvre devant vous devant nous tous est-ce que l'Europe va être le terrain de jeu de cette nouvelle guerre froide entre les Etats-Unis et la Chine ou est-ce qu'elle parviendra à émerger comme le 3ème grand aux côtés des Etats-Unis mais avec son autonomie et son message adressé au monde les valeurs de l'Europe que vous allez incarner demain je vous remercie merci Applaudissements. Je crois découvert en Jean-David Lévite un compteur lucide qui nous rend le monde intelligible, mais je pense que vous avez beaucoup de questions et la parole est maintenant à vous. Un micro va circuler. Première question. Alors, qui a la première question ? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je m'appelle Émile Coppila et je suis en terminale à Versailles. J'aurais une question. Quand vous parlez d'une Europe émergente, est-ce que c'est une question pour plus d'une Europe fédérale ou plutôt une Europe de nations plus harmonieuses qui va réussir à émerger ? Merci. Alors, c'est évidemment une question fondamentale et il n'y a pas de réponse unique. Il y a des visions très différentes selon que vous êtes français, allemand, espagnol, polonais, tchèque, balte. Ce qui nous unit, c'est d'abord, je vous l'ai dit, l'héritage de ces siècles de civilisation qui ont commencé avec l'Empire romain et même avant l'Empire romain. Mais enfin, l'Empire romain est celui qui nous a d'abord rassemblés et cette histoire partagée est un premier ciment entre nous tous. Le deuxième ciment, c'est les valeurs de démocratie, d'économie de marché qui sont au cœur des traités que nous avons signés tous, à commencer par le traité de Rome jusqu'au traité de Lisbonne. Et nous avons décidé de trouver un chemin entre le respect de nos héritages nationaux et le respect des pouvoirs des États nationaux et notre volonté de mettre en commun, chaque fois que c'était souhaitable et chaque fois que c'était possible, ce qui nous permet d'être plus forts ensemble. La plus grande réussite, c'est le marché commun. Si nous n'avions pas le marché commun qui permet de circuler pour les marchandises, mais aussi pour les personnes, quand le Covid ne nous en empêche pas, eh bien nous serions des petites parcelles et on serait sortis de l'histoire, de l'histoire globale. Le fait que nous soyons 27 aujourd'hui, 450 millions, le fait que nous ayons la majorité de nos États qui ont en commun l'euro qui est l'autre grande monnaie du monde qui s'affirme de plus en plus face au dollar. Le fait que nous ayons Schengen qui permet aux Européens de partir en voiture de Lisbonne et d'aller jusqu'à Hambourg sans rencontrer de frontières. Le fait que nous ayons pour vous demain Erasmus qui va vous permettre de poursuivre vos études là où vous le souhaitez, dans des universités que vous choisirez à travers toute l'Europe. Le fait que nous ayons la capacité d'adopter des règles, comme je le disais, pour nos économies qui s'imposent dans le monde entier parce que nous sommes un marché de 450 millions, voilà la réussite de l'Union Européenne. Mais nous ne sommes qu'à mi-parcours du chantier européen. Nous avons réussi les projets dans le domaine de l'économie. Nous avons été confrontés à la crise du Covid. Bon, on est parti en retard. On est parti en retard pour une raison simple. C'est que la santé ne fait pas partie des compétences communautaires, des compétences de l'Union Européenne. Mais on a quand même décidé qu'il fallait absolument qu'on commande les vaccins tous ensemble pour éviter que les plus petits pays ne soient les victimes du pouvoir des plus grands. Donc, on a démarré un peu lentement. Mais on a réussi à faire baisser les prix de nos vaccins, à acheter aux grands laboratoires. Et puis, aujourd'hui, nous sommes davantage vaccinés que les Américains. C'est une réussite formidable. La santé ne faisait pas partie des compétences de l'Union. Mais on a réussi à improviser, avec la Commission, les États membres, une stratégie qui fait qu'aujourd'hui, toute l'Europe bat les États-Unis en termes de pourcentage de population vaccinée. Mieux encore, l'économie a été victime de cette crise du Covid. Eh bien, grâce à une entente entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, toute l'Europe a décidé qu'on allait mettre au pot 750 milliards d'euros pour reconstruire l'économie endommagée mieux. Build back better. Mieux, ça veut dire plus verte. Mieux, ça veut dire plus centrée sur l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Et donc, vous voyez que face aux crises, l'Europe progresse. C'était d'ailleurs la conviction de Jean Monnet qui disait pour que l'Europe progresse, il faut qu'elle soit confrontée à une crise. Et alors, elle se rassemble et elle réussit. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il nous reste un énorme chantier. C'est celui de l'Europe puissance. Parce que, bien sûr, nous sommes membres de l'Alliance Atlantique. Mais est-ce qu'à un moment où les États-Unis basculent vers le Pacifique, vers la confrontation avec la Chine, se retire d'Afghanistan, se retire d'Europe, nous sommes capables de faire émerger une défense européenne dans le cadre de l'Alliance Atlantique, un pilier européen dans le cadre de l'Alliance Atlantique. C'est le défi qui est devant nous, un des défis qui est devant nous. Je suis optimiste sur l'avenir de l'Europe. Parce que nous avons su, jusqu'à présent, relever les défis, à commencer par celui auquel je viens de faire allusion, la crise du Covid et la crise économique qui a accompagné le Covid. Et donc, je pense que dans quelques années, quand vous prendrez la relève, vous aurez l'ambition, vous aussi, de faire progresser l'Europe, l'Union européenne, la France dans une Union européenne de progrès. Je ne sais pas si on va m'entendre, sinon. Alors, donc, je suis Alexandre Feuneau, en terminale au lycée Jules Ferry de Versailles. Donc, entre la Chine et les Etats-Unis, lequel des deux serait actuellement le plus puissant ? Entre la Chine et les Etats-Unis, parce qu'ils sont très puissants tous les deux, mais pas dans les mêmes domaines. Voilà, exactement. Bravo pour la question. Et c'est une question qui est décisive pour nous, Européens, qui est décisive pour l'avenir du monde. Chacun des deux pays a ses atouts et ses handicaps. L'atout des Etats-Unis, c'est précisément l'économie de marché, ses universités, ses laboratoires, la liberté d'entreprendre, une capacité de rebond qui est impressionnante, son attractivité. Vous êtes à l'approche du baccalauréat, vous pensez à vos études supérieures. Les universités américaines sont parmi les plus attractives du monde entier. Les laboratoires américains attirent le monde entier. Le peuple américain est de plus en plus une nation-monde. Ce que je veux dire par là, c'est que la population blanche va dans quelques années devenir minoritaire face à la collection des autres nationalités ou des autres origines. La population noire, la population venue de l'Amérique du Sud, la population venue d'Asie, additionnées, seront plus nombreux que la minorité blanche. Cette Amérique en transformation, elle est à la fois très attractive et confrontée à des troubles profonds, précisément pour la raison que je viens de vous dire. une partie de cette population blanche se voit déclassée. Une partie des classes moyennes se voit appauvrie. Et le président Biden est tout à fait conscient du fait que son principal défi à l'intérieur, c'est précisément ce déclassement des classes moyennes, notamment blanches. Il veut traiter ce problème. Mais ce qui fait le succès de l'Amérique, c'est son ouverture, son attractivité, son inventivité, son dynamisme. Et ils existent toujours. En face, vous avez la Chine. Les Etats-Unis, c'est 333 millions. La Chine, c'est 1,4 milliard rassemblés dans cette ambition de retrouver la place immémoriale de la Chine. Mais la Chine est confrontée à des handicaps qui sont autant de risques pour son succès à venir. Et je parle sous le contrôle de Marianne. Le premier handicap, me semble-t-il, vient de Xi Jinping lui-même. Le président veut imposer ses réformes. Il y a deux façons de réformer un pays. En démocratie, vous avez des lois qui changent les règles du jeu et qui sont mises en œuvre par les structures de l'État, la justice, qui veille à ce que tout cela se passe selon les règles du jeu établies. Et puis, vous avez en Chine un choix qui a été fait et qui réforme le pays, et il faut le réformer, mais à travers le Parti communiste chinois. Et je pense personnellement que c'est un risque d'arbitraire grave. Et Tang Xiaoping avait introduit une réforme que je trouvais très bonne, en plus de toutes les réformes économiques à succès, qui était qu'aucun dirigeant ne pouvait rester au pouvoir, au sommet, plus de deux mandats de cinq ans. Et après Tang Xiaoping, tous ses successeurs ont respecté cette règle du jeu et les décisions se prenaient à l'intérieur du comité permanent du bureau politique du parti. Avec Xi Jinping, il a réussi à faire sortir cette limite de deux mandats. Il n'a plus de limites dans le temps et il dirige seul, comme le faisait Mao. Je pense que c'est un deuxième risque pour le pays. le troisième risque c'est que la Chine n'est pas un pays d'immigration à la différence des Etats-Unis ou de l'Europe. Or, sa démographie est en berne. Pourquoi ? Parce que Mao, confronté à l'explosion démographique de son temps, a décidé la politique de l'enfant unique. Et donc, aujourd'hui, cette génération qui travaille doit assumer de faire vivre les grands-parents, les parents qui sont retraités et derrière eux, pour assurer leur avenir, ils n'ont que l'enfant unique. La Chine, c'est 1,4 milliard aujourd'hui, mais à la fin de ce siècle, s'il n'y a pas davantage d'enfants par foyer, les Chinois ne seront plus que 800 millions. 800 millions. Les Etats-Unis, l'Europe, vont continuer à grandir en termes de démographie. La Chine est menacée d'un vieillissement accéléré, doublé d'une diminution de sa population. Enfin, la dernière différence qui me paraît très importante, c'est les alliances. Les Etats-Unis sont à la tête d'un réseau d'alliance qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. L'alliance atlantique, bien sûr, mais aussi l'alliance avec le Japon, l'alliance avec la Corée du Sud, l'alliance avec l'Australie. Vous avez entendu parler du dernier développement à AUKUS, qui ne nous fait pas très plaisir. mais ce réseau d'alliance multiplie, démultiplie la capacité, la puissance des Etats-Unis d'Amérique. La Chine n'a pas d'alliés, elle n'a que des obligés. Et c'est toute la différence. Donc, j'ai répondu à votre question sans y répondre. Le match du siècle a commencé, mais au stade d'actuel, voilà le diagnostic que je fais. Il y avait une question ici. Monsieur, une question... Oui. Bon, et ensuite une question ici. Bonjour, je voulais savoir quelles sont pour vous les conséquences de la crise du Covid sur le capitalisme mondial et la mondialisation de manière générale. Encore une très bonne question. Alors, d'abord, il faut voir à quel point l'humanité tout entière a réussi à faire face à cette épidémie avec rapidité et efficacité. Sans remonter à la peste noire et au Moyen-Âge, si vous regardez il y a un siècle ce qui s'est passé avec la grippe espagnole à la fin de la Première Guerre mondiale, ça a été une catastrophe totale et on n'a pas su traiter. Cette fois-ci, en six mois, les meilleurs laboratoires dans le monde entier ont réussi à trouver des vaccins efficaces. et nos meilleures unités industrielles dans l'industrie pharmaceutique se sont mis à produire massivement au point que nos pays, aujourd'hui, en Occident, en Chine, pas au Sud, pas en Afrique, pas en Amérique Latine, pas en Inde, mais la majorité de la population dans les pays développés ont pu être vaccinés en un temps record. il faut accélérer la production des vaccins dans les pays du Sud. L'Inde est un gigantesque producteur de vaccins. Elle accélère la vaccination de sa population et il faut aider l'Afrique, l'Amérique latine à se vacciner. mais constatons tous ensemble que nous avons réussi à faire face à cette épidémie de Covid jusqu'à présent, je le dis avec beaucoup de prudence, avec rapidité, avec efficacité. Et puis, il y a eu un deuxième miracle, à mon avis. vous êtes mieux placé pour en parler parce que vous êtes né avec la génération des téléphones portables, des iPads et des iPhones, etc. Mais, on ne pouvait plus aller dans les bureaux, dans les usines et donc, on s'est mis à travailler chez soi. Et moi, j'étais convaincu au début de ce phénomène d'enfermement chez nous qu'on allait faire exploser les réseaux informatiques, la fibre, etc. Eh bien non, le système a tenu bon. Il n'y a pas eu de cassure brutale. Au contraire, on a, en quelques semaines, basculé notre économie partout où c'était possible, des bureaux vers nos domiciles et on a continué à faire fonctionner l'économie. Et, je pense que c'est une deuxième réussite phénoménale. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase d'espoir, on pense, on espère que la page se tourne, on sait qu'on va rester menacés, mais on a appris à faire face mieux, on commence à retourner dans le grand amphi de la Sorbonne, c'est un bonheur, avec une distance et des masques, ça ne va pas durer éternellement, on peut l'espérer. Et puis, dans ce contexte-là, il est très important d'intégrer, parce que ça transforme l'économie mondiale, la nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis. parce que les États-Unis ont décidé de casser ce qu'on appelle les chaînes de valeur pour tout ce qui leur paraît stratégique. Vous avez entendu parler de Huawei, vous avez peut-être des téléphones de Huawei, les États-Unis ne veulent pas accepter que la 5G soit dominée par Huawei. et ils font tout pour que Huawei non seulement quitte les États-Unis, mais quitte l'Occident. Et ça a été un coup très dur pour Huawei. Je vous donne cet exemple, mais ce que je vous donne comme exemple peut être multiplié chaque fois qu'un produit est jugé stratégique par les États-Unis, ils veulent empêcher la Chine de le produire ou d'en bénéficier. Ça va plus loin. Les étudiants chinois dans les laboratoires qui peuvent aider des jeunes chinois à prendre connaissance de sujets qui peuvent être utiles pour la défense de la Chine, ils rentrent en Chine vite fait bien fait. Et donc, nous sommes aujourd'hui, en plus de cette crise du Covid à laquelle on fait face, dans un découplage de l'économie mondiale dans tous les secteurs à valeur stratégique. Pas seulement militaire, à valeur stratégique. Et donc, on a une transformation de l'économie mondiale qui est en cours et l'Europe doit trouver toute sa place dans cette économie mondiale. Elle doit, elle aussi, rapatrier peut-être pas forcément en Europe, mais dans l'environnement de l'Europe des laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'on ne peut pas accepter de dépendre du bon vouloir d'un seul pays, la Chine en l'occurrence, mais ça peut être l'Inde, pour l'approvisionnement dans nos médicaments. Et ce raisonnement vaut pour un certain nombre d'autres produits à valeur stratégique. Et donc, voilà le monde dans lequel nous sommes. La crise du Covid a permis une mobilisation extraordinaire et assez réussie, il faut le dire, avec des réussites emblématiques et puis des points plus faibles dans un contexte de découplage de l'économie mondiale. Voilà le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel nous vivrons demain. Vous avez une question par ici. Oui, bonjour, merci. Mathieu Borel, ici Dorian. Vous concluez votre intervention sur une nécessité en gain d'autonomie de la part de l'Europe. Je pense notamment dans le domaine politique, voire militaire. Ma question est très simple. Est-ce encore possible ? Est-ce que l'autonomie de l'Europe est encore possible ? Nous vivons dans un monde globalisé et donc, l'autonomie ne peut pas être totale. Elle ne doit pas être totale. Et cela vaut pour tous les pays, même les plus puissants, même les Etats-Unis, même la Chine. Donc, cela vaut aussi pour l'Europe. Pour autant, je l'ai dit, nous avons la volonté d'accroître notre autonomie. Alors, cela veut dire quoi concrètement ? Je l'ai dit, pour l'industrie médicale, c'est très important que nous soyons capables de rapprocher les sites de production, pas forcément sur le territoire européen, mais dans notre environnement. Cela peut être des usines au Maghreb, en Afrique, au Proche-Orient, en Turquie. Mais on ne peut plus être dépendant d'un seul pays, que ce soit les Etats-Unis, la Chine, la Russie, pour les produits à valeur stratégique. Et puis, vous voyez qu'on a une faiblesse majeure qui est la défense. En réalité, l'autonomie stratégique, on va l'acquérir, on est en train de l'acquérir dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, on va continuer à affirmer, je pense, avec grand succès, notre capacité à bâtir la puissance économique de l'Europe intégrée. Alors, vous me direz, mais il y a les Polonais qui ruent dans les broncares, mais il y a les Hongrois qui ne respectent pas les règles du jeu. Oui, vous avez raison, mais ils ont un intérêt fondamental à rester dans la famille et donc à en respecter les règles du jeu. Si vous êtes Polonais, vous êtes obsédé par la Russie. Et vous savez que si vous sortez de l'Europe, vous êtes face à la Russie et demandez aux Ukrainiens ce qu'ils en pensent, ils vous donneront la réponse. Et donc, je suis convaincu qu'on va rester à 27. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la négociation du Brexit, qui aurait pu être le début d'une débandade de l'Europe, a au contraire contribué à resserrer encore les rangs de l'Europe, une Europe plus intégrée, plus unie. Sur le plan économique, nous sommes un marché unique, je l'ai dit, mais nous allons investir, comme je l'ai dit aussi, 750 milliards pour être plus forts ensemble. Ça veut dire quoi concrètement ? Prenez les voitures électriques. Demain, vous allez rouler dans des voitures électriques. Pour avoir des voitures électriques, il faut des batteries électriques. Or, nous n'avons pas pratiquement d'usines de batteries électriques. La Chine, oui. Donc, on va investir très fortement dans la construction d'usines de batteries électriques pour nos voitures, partout où c'est souhaitable, grâce à ces 750 milliards, et ça va intégrer nos capacités de fabrication des voitures électriques dont nous aurons tous besoin à travers toute l'Europe demain. Je vous donne cet exemple, on pourrait les multiplier. Et donc, comme je le disais, notre point faible, c'est la défense, c'est la sécurité. Parce que, jusqu'à présent, l'Alliance atlantique sous domination absolue des États-Unis était notre bouclier. Mais, maintenant, « pivot to Asia », disait Obama, ce « pivot to Asia » signifie que les États-Unis nous disent « écoutez les amis, vous êtes gentils, on vous aime beaucoup, vous les Européens, mais franchement, est-ce que vous pourriez pas vous occuper davantage de votre sécurité ? » J'ai vécu cela avec Jacques Chirac. Quand il y avait la guerre en Bosnie, à Sarajevo, et je me souviens d'un appel quand Chirac a été élu de Bill Clinton qui était le président à l'époque et qui disait « mais comment se fait-il que vous nous demandiez à nous, Américains, de venir vous aider pour mettre un terme à la guerre en Bosnie alors que la Bosnie, ça fait la taille d'un département français, vous n'êtes pas capable de faire ça vous-même ? » Jacques Chirac a été piqué au vif et on a créé une force de réaction rapide franco-britano-néerlandaise qu'on a mise au-dessus de Sarajevo sur le mont Higman et quand les Américains se sont aperçus qu'on commençait à régler le problème nous-mêmes, ils ont dit « hé, passe-en-nous, passe-en-nous, on va vous aider. » Pourquoi ? Parce que ça leur faisait quand même mal de voir qu'on était capable de régler notre problème nous-mêmes. Autrement dit, ma réponse c'est si nous sommes capables de démontrer notre capacité à unir nos forces militaires, à bâtir une industrie de défense crédible pour faire face aux menaces qui existent que ce soit au Proche-Orient, au Sahel ou à l'est de l'Europe, alors vous verrez que les Etats-Unis nous diront « mais on est à vos côtés. » Et donc, le défi que nous avons à relever pour terminer de répondre à votre question, il n'est pas dans le domaine économique, je suis tout à fait confiant, il n'est pas dans notre capacité à nous unir sur les sujets sociaux, de santé, etc. Il est dans le domaine de la défense. C'est ça le grand défi qui est devant nous. Il faut absolument que nous soyons capables de bâtir un pilier européen de l'Alliance Atlantique qui soit crédible et à ce moment-là, l'Alliance Atlantique aura un bel avenir devant elle. Une question ? Deux questions. Bonjour, je m'appelle Mathéo Bauden, élève de Terminal au lycée Victor Durui à Paris. Vous exposiez tout à l'heure que l'Europe pourrait potentiellement devenir le terrain de jeu de cette nouvelle guerre froide. Alors, est-il envisageable qu'à l'échelle mondiale, d'autres pays émergents tels que l'Inde deviennent aussi des terrains de jeu durant cette nouvelle guerre froide ? Je ne le crois pas pour l'Inde parce que l'Inde, demain, sera le pays le plus peuplé du monde. Ils sont pratiquement à égalité avec la Chine, mais comme je vous le disais, la population de la Chine vieillit très vite et va diminuer. celle de l'Inde est jeune. L'Inde est dans la situation démographique où se trouvait la Chine il y a deux générations, c'est-à-dire il y a très peu de personnes âgées et il y a moins d'enfants par foyer. Et donc, vous avez en Inde une masse au travail qui a fait la richesse de la Chine, sa transformation accélérée et qui va faire, si tout va bien, la transformation économique accélérée de l'Inde. L'Inde est une démocratie avec tous les avantages et les inconvénients de la démocratie, une démocratie vibrante à condition de le rester, elle a toutes les chances de réussir et d'émerger comme un des très grands acteurs du 21e siècle. Comme vous le savez, elle a un conflit territorial avec la Chine sur les frontières de l'Himalaya. Elle est profondément marquée encore par le conflit de 1962 lorsque Mao a décidé d'envoyer ses troupes pour conquérir quelques kilomètres carrés. Mais ça a été une gifle dont l'Inde a eu du mal à se remettre, dont elle assume la leçon et elle veut bâtir sa puissance économique, mais aussi sa puissance militaire. Comme vous le savez, dans le contexte de cette nouvelle guerre froide, vous voyez émerger, comme on l'a connu en Europe, mais cette fois-ci en Asie, de nouvelles alliances. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Quad qui vient de se réunir à Washington, à la Maison Blanche, il y a quelques jours. le président Biden a reçu ses homologues venus du Japon, de l'Inde et de l'Australie. Le Quad, c'est ça. Et le Quad veut s'affirmer non pas comme une alliance forcément militaire, mais comme une réponse à l'ascension de la Chine qui prétend imposer sa suzeraineté, pas seulement en mer de Chine, mais au-delà, dans l'océan Pacifique et pourquoi pas dans l'océan Indien où elle construit ce qu'on appelle le collier de perles, c'est-à-dire un certain nombre de bases militaires chinoises. Il y en aura probablement une bientôt au Cambodge, il y en a une en Birmanie, il y en a une au Sri Lanka et il y en a une au Pakistan. Face à cet encerclement en quelque sorte chinois, l'Inde est totalement déterminée à trouver son alliance de revers, ça s'appelle le Quad. Et c'est aussi une autre illustration de la guerre froide, mais cette fois-ci dans le bassin du Pacifique. Est-ce que l'Inde va réussir à s'affirmer avec autant de succès que la Chine ? C'est une démocratie, mais c'est une démocratie qui, en ce moment, connaît quelques ratés avec le Premier ministre Modi qui veut affirmer l'hindouisme, comme je vous le disais tout à l'heure, comme le retour aux sources nécessaires. Or, l'Inde a aussi des dizaines de millions de musulmans indiens qui vivent sur son sol. Et puis, l'Inde, c'est un khalédioscope de différentes cultures, c'est une mosaïque extraordinaire. Si elle a la capacité à se rassembler, à unir ses forces, alors, elle va émerger comme une puissance dominante du XXIe siècle. Et si je devais faire le pari, je pense qu'elle y arrivera pour les raisons que j'évoquais à l'instant. Donc, voilà ma réponse à votre question. On avait deux questions. On va prendre celle du jeune homme que l'on n'avait pas vue et ensuite, il y en a une autre ici. Je vous l'ai dit, en 40 ans, c'est la transformation la plus extraordinaire par sa masse et sa rapidité. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu la chance d'avoir à leur tête un petit bonhomme qui s'appelait Tang Xiaoping. Et, comme vous l'avez dit, monsieur le recteur, j'ai eu la chance de servir trois fois à l'Elysée. La première fois, c'était avec Valéry Giscard d'Estaing pendant six ans. Et j'arrivais de Chine. J'avais vécu la fin de la révolution culturelle et en avril 1975, nous avons reçu à l'Elysée un petit bonhomme qui n'était pas encore le numéro un mais qui nous a bluffés, impressionnés par sa vision et sa détermination. C'est Tang Xiaoping. Tang Xiaoping était l'opposé d'un idéologue. Tang Xiaoping avait une recette peu importe qu'un chat soit gris ou noir, blanc ou noir, du moment qu'il attrape des souris. Voilà comment la Chine est devenue la puissance économique que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, pour être plus concret, que ce que nous a expliqué Tang Xiaoping en 1975 et qu'il a commencé à mettre en oeuvre comme je vous l'ai dit à partir de 1979, c'est de regarder ce qui marche ailleurs, d'essayer de comprendre pourquoi, au Japon, en Corée, aux Etats-Unis, en Occident, et de prendre les meilleures recettes et de les importer en Chine et de commencer à les mettre en oeuvre pas à l'échelle du pays, mais dans la Chine du Sud, parce que la Chine du Sud a traditionnellement la plus ouverte, c'est pas loin de Hong Kong et de Macao et puis c'est la Chine commerçante. Et donc, voilà ma première réponse. Tang Xiaoping est l'architecte du miracle chinois par son pragmatisme, par sa capacité à tester ce qui marche ailleurs et à l'adopter en Chine. La deuxième raison, c'est les Chinois eux-mêmes. Je parle sous le contrôle de Marianne Bastide. Les Chinois ont le commerce et l'industrie dans le sang. Les Chinois sont une nation de bâtisseurs extraordinaires. d'ailleurs, regardez ce que les diasporas chinoises ont réussi à faire à travers toute l'Asie du Sud-Est. La troisième raison, c'est précisément les diasporas. parce que la Chine avait les bonnes recettes, avait le commerce et l'esprit d'initiative dans le sang, mais il fallait les capitaux. Eh bien, les diasporas ont compris que c'était de faire une bonne affaire que d'investir dans cette économie naissante que ça allait leur rapporter gros. Et donc, Taïwan, mais aussi Singapour, Hong Kong, les familles chinoises d'Indonésie, de Malaisie se sont mises à investir massivement en Chine. Et donc, tout cela vous explique cette extraordinaire est lent. Et puis, la dernière raison, c'est l'éducation naturellement. La Chine a bâti un système éducatif. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils produisent chaque année, Marianne, 3 millions d'ingénieurs, c'est-à-dire plus que le reste du monde entier. Et ce sont des ingénieurs de grande qualité. Et ils sont en train d'inventer le monde de demain pour la Chine. Et donc, dans cette compétition et ce découplage, vous avez cette mobilisation du peuple chinois pour prendre une sorte de revanche sur l'histoire. Et c'est la dernière explication. La Chine, pendant des millénaires, 4 millénaires, 5 millénaires, a été, c'est elle-même perçu comme le centre du monde, l'empire du milieu, la civilisation. Et puis, pendant 150 ans, ils ont vécu l'humiliation des implantations étrangères, de la domination étrangère, de l'invasion japonaise. Et donc, ils ont une revanche à prendre sur l'histoire. Si vous additionnez toutes ces raisons, vous comprenez le miracle chinois. ce qu'il faut espérer, c'est que cette volonté de puissance, de revanche, se bâtira dans la paix et dans la capacité à dépasser les confrontations idéologiques. Beaucoup dépendra de ce que Xi Jinping voudra pour affaire dans les années qui viennent. Alors, on prend cette question et ensuite, on note celle-ci. Le rôle de l'Europe dans la crise du réchauffement climatique, c'est d'abord de faire ce que nous devons faire chez nous. et personne ne fait assez à travers le monde. Et nous sommes confrontés de plus en plus à des accidents climatiques qui vont devenir de plus en plus graves. Nous avons accueilli à Paris le moment clé et nous avons réussi et il faut rendre hommage à Laurent Fabius à rassembler le monde entier et d'abord les Etats-Unis et la Chine qui sont les deux principaux pollueurs du monde entier sur les objectifs nécessaires pour limiter le réchauffement climatique si c'est possible à 1,5 et sinon à 2,5 degrés Celsius. Nous avons au niveau européen commencé à prendre des décisions qui sont importantes, ambitieuses. cela se fait à Bruxelles. La commission de l'Union européenne avec ses meilleurs spécialistes venus de tous les pays sont rassemblés moins sur le diagnostic parce que le diagnostic est établi par la communauté des scientifiques internationaux et Dieu sait qu'ils ont tiré tous les signaux d'alarme mais sur les conséquences à en tirer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'ici 2050. Ce sont les deux dates que nous nous sommes assignés et nous nous sommes engagés à sortir du charbon à réduire nos émissions à transformer profondément notre économie pour arriver à une Europe zéro carbone. Est-ce qu'on fait assez ? Non. Est-ce qu'on est d'accord sur tout ? Non. On a un débat actuellement à Bruxelles pour savoir où on va mettre le tiers des 750 milliards. Je vous ai décrit notre capacité à investir 750 milliards. Dans les 750 milliards qu'on va emprunter et qu'on va donner ou prêter au pays, un tiers doit aller à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire 250 milliards en plus de ce que les États font déjà par eux-mêmes. Un tiers aux nouvelles économies, à l'intelligence artificielle, la robotique, au digital et un tiers à une économie plus sociale, etc. Donc, on va investir massivement mais on a un débat. Qu'est-ce qui est vert dans les énergies, par exemple ? Le charbon n'est sûrement pas vert, il est brun. Très bien. Mais le nucléaire, l'électricité nucléaire, nous, nous sommes très fiers en France parce que pratiquement les trois quarts de notre électricité est d'origine nucléaire, un peu moins et donc ne produit pas de gaz à effet de serre. Donc, vert. Ah non, à Bruxelles, que ce soit au Parlement européen ou à la Commission, certains disent non, parce qu'il y a les déchets nucléaires, il faut les enterrer, on ne sait pas trop comment faire, etc. Donc, ce n'est pas vert. Et le cœur du débat, c'est sur le gaz. le gaz produit du gaz à effet de serre, mais moins que le charbon. Et si vous voulez que certains pays, la Pologne, par exemple, sorte rapidement du charbon, c'est le gaz. Et donc, pardon de rentrer dans ces détails, mais ils sont absolument majeurs, ce sont les détails dont on débat actuellement. Autrement dit, vous avez une volonté politique d'aller rapidement de l'avant, de faire de l'Europe le modèle de la transition écologique réussie vers le zéro carbone qui est notre objectif, dans un délai aussi rapide que possible. Nous avons décidé que les financements de la Banque centrale européenne, de nos banques, dans les 27 États, devront aller de façon privilégiée vers l'économie verte et nous avons un dernier débat qui est qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si nous réussissons, nous serons, nous sommes déjà l'ensemble le plus avancé au monde, pas assez à votre goût, à mon goût, mais le plus avancé au monde, nous sommes loin devant les États-Unis, loin devant la Chine, loin devant la Russie et nous devons nous affirmer comme un modèle, un exemple, c'est notre ambition et on verra, vous verrez les prises de parole dans un mois exactement à Glasgow au moment de la COP26. L'heure tourne, on prend une dernière question. Je crois qu'il y en avait une par là. Oui, bonjour monsieur. Vous avez dit au début de la conférence que la Chine impériale avait mené des expéditions d'exploration mais qu'il les avait abandonnées. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui se serait passé s'il les avait continuées donc en quoi le monde dans lequel on vit maintenant serait différent. C'est très bien de terminer sur une hypothèse. Alors, je parle sous le contrôle encore une fois de ma consoeur. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette période extraordinaire du 15e siècle c'est que dans le fond si je ne me trompe pas ce sont les Européens qui ont compris que la Terre était ronde et donc qu'on pouvait en faire le tour. Et ils se sont lancés avec des caravelles c'est-à-dire des petits bateaux quand même quelques caravelles dans une aventure absolument insensée qui était de faire le tour du monde et ça a été le début comme je l'ai dit de cette extraordinaire transformation. La Chine sous votre contrôle Marianne elle s'est toujours vécue comme son nom l'indique Zhongguo l'empire du milieu l'empire du milieu est entouré de royaumes barbares et l'ambition de la Chine n'est pas de partir dans des conquêtes militaires nécessairement c'est de faire rayonner sa civilisation de proche en proche de faire reconnaître la supériorité de la civilisation chinoise de l'empereur de Chine et s'ils n'y arrivent pas naturellement dans la mise en oeuvre de Sun Tzu de gonfler leur capacité militaire au point de terroriser ceux qui résisteraient et les amener sans bataille si possible à rentrer sous l'empire chinois la protection de l'empereur je pense que c'est ce que Xi Jinping aimerait obtenir de Taïwan par exemple à travers ce rapport de force et c'est ce que les américains sont en train de refuser en bâtissant cette alliance face à la montée de la Chine mais pour répondre à votre question je pense que la Chine ne se sentait pas une vocation à partir à la conquête militaire du monde entier à conquérir le monde entier elle a bâti face au Mongol la grande muraille de Chine un des rares monuments qu'on peut voir depuis la lune et comme je vous le disais l'empereur de la dynastie des Ming ou plutôt son fils l'empereur qui suivait a décidé de détruire la flotte chinoise parce qu'il ne voyait pas très bien où tout cet argent dépensé dans cette flotte aboutissait et donc je pense que la philosophie impériale de la Chine c'était de rayonner par sa civilisation par sa culture par l'attractivité de son système politique plutôt que par la conquête militaire et donc forcément compte tenu des capacités militaires on atteignait assez vite les limites sont rentrées dans l'empire chinois la Corée dans la civilisation chinoise le Japon dans l'empire chinois le Vietnam et puis la Chine a étendu son territoire par digestion alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la Chine a passé son temps à être conquise par des barbares le bouddhisme tibétain est arrivé du Tibet les mongols ont envahi la Chine et la dynastie mongole est devenue plus chinoise que les prédécesseurs ils étaient très fiers d'être devenus chinois et la Mongolie a été absorbée par digestion de la dynastie mongole qui est devenue chinoise c'est la dynastie brillante des Yuan et puis il y a eu l'invasion des Manchus qui étaient en Manchurie et qui eux aussi ont été digérés et l'empire chinois s'est agrandi mais vous voyez c'est un développement complètement différent parce qu'il reflétait une philosophie une vision de la place de l'empire chinois dans le monde qui était très différente de la vision très conquérante des européens donc je m'arrête là dans mes spéculations en espérant ne pas avoir choqué Marianne mais je vous remercie c'était un plaisir d'être avec vous merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501